Après la trêve estivale, AutoNews reprend deux plus belles. La rentrée automobile 2023 se veut bien animée en raison de la floraison de nouveautés, les unes plus impressionnantes que les autres. Dans la foulée, le BMW XM tient une place à part car il détient le privilège d'être le premier véhicule issu des ateliers motorsport à adopter la propulsion hybride rechargeable. Le bavarois s'inscrit ainsi dans la tendance écolo. Mais il ne renie en rien sa vocation de SUV sportif capable de procurer la surdose d'adrénaline aux quelques heureux propriétaires prêts à débourser 2 millions de dirhams pour se l'offrir. Et tant qu'on parle de voitures exclusives, l'Aston Martin DB12 lève le couvre-chef dans une déclinaison volante plus séduisante que jamais. Sa silhouette aérienne irrésistible assortie d'une capote en tissu affirme son tempérament de pur sang britannique. Pour ne rien dire, du mobilier fait main dans les habillages de cuir se marie parfaitement avec le bois précieux et les inserts en aluminium placés ça et là. Mais la panne de l'exclusivité revient à la Rolls Royce rose, noire, une voiture affreusement chère, qui produite à seulement 4 exemplaires a été imaginée pour satisfaire les lubies des milliardaires les plus extravagantes. Générique Outre look, l'habitacle devient plus modulable et plus spacieux pour transporter 6 passagers dans des conditions bien décentes. Il n'en demeure pas moins un véhicule de loisirs par excellence offrant toutes les commodités pour les activités outdoor. Le Toyota Land Cruiser est tout sauf un novice dans la spécialité des escapades en nature. Revu de fond en camble, il arbore un design moderne et des équipements à la pointe de la technologie, offrant lui aussi le choix entre deux configurations antérieures, 5 ou 7 places. Il est toujours animé par l'increvable diesel 2,8 litres de 204 chevaux, de quoi perpétuer une saga vieille de 70 ans. D'autres nouveautés locales et internationales sont à l'affiche, y compris dans la rubrique actualité, à l'instar de la Mini Cooper, qui s'offre une propulsion 100% électrique, sans pour autant renier sa ligne irrésistiblement classique. Générique Pour ce qui est des fluctuations des ventes automobiles, le marché planche de 2,92% au mois d'août dernier. Comme quoi la chaleur de l'été et la torpeur estivale ont fini par éloigner les clients des showrooms vers des plages plus clémentes. Générique Au cas où vous désirez vous offrir une nouvelle caisse, le guide d'achat d'Autonews met à votre disposition des informations exhaustives sur toutes les voitures commercialisées au Maroc. Bonne lecture ! Générique 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 Générique